bonjour la famille la classe c'est la tendresse on a vu nikimenga retour à force de l'afrique en europe retour de notre nikimenga barcelone de congo brazzaville à france paris une femme pleine d'élégance pleine de tendance femme de charisme une femme charmante une femme claire à la peau comme le soleil de midi la mère de kerina kelia oh mama pasa mama pasa tia vie femme mama pasa tia vie femme une femme battante une femme qui se bat pour l'avenir de ses enfants une femme qui fait tout pour que l'avenir de ses enfants soit meilleur avec l'association nikimenga barcelone au point je fais d'abord coucou à tous ceux qui aiment nikimenga tous ceux qui soutiennent la dame ici vraiment je suis fier de vous vos prières vos soutiens l'a amené là où elle est aujourd'hui si aujourd'hui nikimenga tient debout tient fort c'est à cause de vos prières c'est à cause de vos paroles de bénédiction à vos paroles positives à cause de vos énergies que vous jetez juste à la dame ici je suis fier d'être appelé le frère de nikimenga barcelone la maman des plus jolies filles de koufali poupa il ya les camerounais deux camerounaises sur les tik tok qui sont en train de parler de tout ce que les japes disent autour de nikimenga j'étais content et satisfait surtout d'écouter les mamas là qui sont en train d'éduquer et rééduquer les femmes congolaises précisément je pense que ça c'est ça va être les mamas qui n'ont pas d'éducation comme maman maman ma passa et chantal bomolo la femme la camerounaise les deux femmes sont des femmes camerounaises ont dit ceci vous les femmes congolaises vous n'êtes pas sérieuses les enfants qui ressemblent phalli poupa jusqu'à leur moelle épinière je sais pas moelle épinière c'est la camerounaise qui a dit la femme camerounaise a dit cela les affaires de nikimenga les deux filles là ressemblent à 100% à phalli poupa du chevet jusqu'aux pieds mais les gens là sont surpris de voir que les gens sont en train de se de se jeter des pierres soit disant qu'elles ne sont pas les affaires de phalli pendant que phalli lui-même les femmes la même auraient rélevé les vérités phalli a toujours dit que les affaires lui appartient mais les femmes ici qui viennent avec des hérésies des maçons j'ai maman bon molo et comme je suis pas maman m'a passé vous aviez compris même les gens de l'extérieur les femmes de l'extérieur qui sont plus intelligentes que vous ont compris que vous êtes en train de mentir elles ont compris les vidéos ceci les tik tok j'ai oublié le nom de la maman mais si je me souvenais de leur nom je vais vous mettre les noms ici afin que vous puissiez les suivre et écouter les vérités qui sont en train de parler de dire concernant les affaires de nikimenga les dames là ont parlé également des de la fille de la faille 6 comment on l'appelle marco 6 ils ont dit que la faille là si on regarde tellement que la honte ne tue pas la femme là dit c'est les deux femmes là ont dit c'est si vous comparez les jeunes garçons là à une personne qui est morte qui n'a pas de photo pendant que la personne qui est vivante ici Yurika Linga est en train de déclarer réclamer son sang au lieu de regarder d'abord la ressemblance entre ces deux personnes là vous oubliez les personnes qui sont vivantes vous allez coller l'image de la faille à une personne qui n'existe plus alors ce qui veut dire que si Yurika Linga moins d'une semaine il a encore réclamé le sang pendant que vous êtes en train de mentir je pense que le monsieur ici la faille ici c'est lui qui est dans le problème si moi j'étais nana ketchup si j'étais Fali Pupa je devrais aider la faille marco 6 à retrouver la paix comme monsieur Yurika Linga a amené toutes ces choses là toutes ces histoires sur les réseaux sociaux il fallait que nana ketchup et Fali donnent la paix au petit là marco 6 de l'amener soit à l'hôpital faire les ADN et montrer aux gens à présence de Yurika Linga que la faille est bien le fils de Fali soit Yurika Linga et la faille sera à paix quand vous vous indiquez la fa soit disant que c'est la fa de Fali il y a un autre homme qui réclame les droits de paternité pendant que la figure de cette fa là page vers le monsieur là qu'on appelle Yurika Linga vous mettez la fa dans l'équation même si la fa ne dit rien même si la fa reste calme il est dans le dilemme il ne sait pas qui est le vrai parent qui est le vrai papa puisque la fa aussi il doit être au courant que sa maman n'a pas fait une vie facile dans l'assiette la fa là c'est que sa mère a fait beaucoup de choses dans sa jeunesse aujourd'hui c'est la fa qui paye les prix de la jeunesse de sa mère tout ce que sa maman a fait ça se jette sur la fa ici la fa a fait ceci, maman a fait ceci, tout c'est la fa qui prend ça alors pour arrêter l'hémorragie pareil, si ça ne tenait que moi si ça ne tenait que moi, je serais prêt à amener la fa pour lui donner encore le sourire pour lui donner encore la joie d'amener la fa à l'hôpital et de prouver au monde qu'il est vraiment la fa de Fali soit de prouver à la fa pire et simple que Fali n'est pas son père il est son père nourricier, il est devenu comme Joseph de la Bible vous voyez ça peut adoucir la douleur de la femme même si la femme ne parle pas, même si la femme ne dit mot mais il est blessé à l'intérieur puisque lui aussi de temps en temps il peut prendre la photo de Yurika Linga il prend sa propre photo et fait la comparaison à faire la comparaison il va se buter sur une figure ressemblable à lui pourquoi Yurika Linga n'a jamais réclamé la fa à une autre femme il y a beaucoup de femmes qu'on connaît ici au Congo des influenceuses des femmes qui ont même de l'éducation qui ont des places importantes dans la communauté mais pourquoi Yuri n'a jamais réclamé les affaires à d'autres personnes il va juste se jeter à Nana Ketchap et puis il confirme qu'avant qu'il soit avec Fali lui il sortait avec Nana Ketchap pourquoi Yurika Linga n'a jamais démonté ça depuis plus de 3 ans même s'il démontait aujourd'hui ça va devenir comme si c'était une corruption derrière les caméras mais comme ça fait plus de 3 ans et il est déjà passé sur les réseaux sociaux plus de 4 fois en train de réclamer que la fa à lui appartenait je pense que la meilleure chose à faire au lieu de casser tous les vitres au lieu de casser tout il faudrait maintenant amener la fa soit Nana Ketchap et Fali et Yurika Linga devraient se rencontrer pour se mettre comme un accord soit aller à l'hôpital soit si Yurika Linga pense qu'il n'est pas capable de gérer la fa et que la fa se trouve dans une bonne main quand même il peut avoir l'accès avoir son affaire à s'intégrer dans la vie de la fa il ne fait que pour montrer que malgré qu'il n'a pas été là pendant l'âge du début de la fa il est prêt à être là aujourd'hui le monsieur a dit si vous aviez vu moi je suis sportif la fa aussi il fait le sport pourquoi la fa ne fait pas la musique le monsieur a donné beaucoup de réseaux qui pourrait amener beaucoup de gens à la réflexion comme il y se ressemble il dit aussi que Nana Ketchap et Fali qu'elle était à Sainte toutes ces choses là ce sont des choses qui sont déjà sur les réseaux sociaux ce sont des choses qui ne viennent plus de moi ni d'une autre personne ce sont les choses que Yurika Linga lui-même amène sur les réseaux sociaux et les gens qui sont sur les réseaux sociaux les développent, les analysent selon eux aujourd'hui l'histoire est déjà arrivée dans les mains des Camerounais des Camerounais ont fait le tiktok ils ont parlé de ça avec des photos à l'appui alors moi je me pose la question la fa ici Marcosis sera maintenant dans l'angoisse dans l'angoisse dans une équation dans les dilemmes dilemmas comme on le dit est-ce Fali mon père ou c'est Yurika Linga est-ce Yurika Linga mon père biologique mais Fali ou pas mon père nourricier je ne sais pas comment la faire réfléchir et comment la faire parvient à digérer cette situation qui se voit sur les réseaux sociaux moi je pense que je me suis fait comprendre le reste vous appartient j'ai fait la vidéo concernant les analyses des deux femmes Camerounaises qui sont passées déjà sur les réseaux sociaux et l'histoire et la sille de tiktok à vous de vérifier la suite